Non, les femmes, ça c'est un vrai sujet extrêmement important depuis 2016. Mais tout quoi, c'est là que ça démarre. Sur 300 000 ans d'existence, ça fait un petit ratio. Mais ce qui m'éclate, c'est la réaction des mecs qui se font attraper. « Ma carrière, mon honneur ! » C'est 20 ans que ça tartine des stagiaires et que ça bloque les portes d'ascenseur avec son sgeg. « Ma carrière, mon honneur ! » Après, c'est une super initiative et tout, mais il faut que quelqu'un vous le dise. « Mesdames, vous ne gagnerez jamais le combat pour l'égalité. » Et vous avez l'air de le savoir, donc tout va bien. Ça n'a rien à voir avec vous, ce n'est pas de votre faute. C'est nous, on ne veut pas. Globalement, à travers le monde, la majorité des hommes ne veut pas. C'est le niveau d'hypocrisie qui change. Tu sais, en Arabie Saoudite, le projet est clair. C'est transparent. Fais ce qu'on te dit ou on te bute. Voilà, on sait. De temps en temps, il lâche la bride. « Ouais, ouais, tu peux conduire maintenant. » « Ouais, pour aller où, je ne sais pas. » On vous laisse rentrer nulle part, à part faire les courses. « Non, mais de toute façon, on roule, parce qu'on a trop de pétrole, il faut qu'on le crame. » « Fais des tours de rond-point en drift. » « Vas-y, vas-y. » « Et puis, tu en profiteras pour sortir le lion. » « Je l'ai fait branler par une influenceuse, il est calme. » Mais bon, sinon, ailleurs, le truc qui est toujours hypocrite. On parle en France, par exemple, de libération de la parole de la femme. L'amélioration de l'écoute des hommes, ce n'est pas pour tout de suite. Mais non, il y a toujours un moyen de discréditer le discours d'une femme. Tu sais, si c'est une féministe qui parle, c'est trop agressif. Si c'est une femme voilée qui parle, c'est trop dangereux. Si c'est une femme violée qui parle, c'est trop tard. Projet global, ça reste que les femmes ferment leur gueule, ça ne va pas bouger.